Ça va ? Mesdames et messieurs, vous êtes sur du Arseneuse. Merci de votre fidélité sur notre chaîne. Nous sommes là vraiment pour vous informer. Qu'est-ce que vous êtes démocratique ? En tout cas, merci pour votre remarque de confiance. Ici, nous allons parler vraiment de la politique et surtout, si j'ai Oyo et Zali qui ont dominé dans mon colonie Le Maire, avant tout, dans mon sein gabino, vraiment. Si vous êtes abonné, si vous êtes abonné, vous likez la vidéo et surtout vos commentaires. Je vous remercie dans mon salat de Zali. Donc, nous allons parler dans ma sacrée Oyo et ça va dans le Congo démocratique. Nous sommes là pour l'Olanda. Le gouvernement de la République de Plasaki vers la ville de Kisandani, Tokomekara, Kobeta, Masolo, Guerre et Kobunamani, Soussou, à l'est de la République. Mais c'est en même temps la communauté internationale. Là, je parle de João Loresso, Oyo, Asala qui est vraiment responsabilisé dans cette histoire ici pour Aluka Kimia, entre les deux pays, le Rwanda et la RDC. Mais Masali, c'est Nabi Soto qui dit toujours c'est ce le fait, c'est c'est le fait, mais c'est en même temps, sur terrain, M23, Masali, avancé hier, vendredi, qui a récupéré, Village Moko nous informe, du côté, il y a phare de ces Tokomekara, Kobeta, Soussou, Soussou, par rapport, il y a propos, il y a victimisation, il y a enceinte première dame, madame Olive Lende Kabila, à Lobaki, à Interpellaki classe politique, à Lobaki, le régime en place, Tokomekara, Kobeta, Péli, Soussou, même, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Comme d'habitude, je suis là avec, le brillant invité, il s'agit du professeur, et du très cher professeur, bonjour, bienvenue sur Diasse News, Mouyeyi Malam. Bonjour, topessi, bonjour, on a besoin de vous. En tout cas, très cher professeur, le Ndi, Ndi, Kouloba, Awa, Genocoste, le Congo, le Congo, le Congo, le Rwanda, le Kikobunda, le Rwanda, quelle est votre analyse par rapport, il y a cette situation, vous allez traverser à l'est de la République, ce qui vient de se passer dans la ville de Kisamani, parce que j'avais vu 16 membres du gouvernement, plus la première ministre, la déplace à l'est de la ville de Kisamani, Mouyeyi Malam. Merci pour la moitié, et je vous AS gloire de mon collègue, je dis plus d'czyć en Congo, avec cette complicité, il n'y a pas d'autorité de Nabiso, maintenant, il y a une forte complicité interne, mais également des irresponsabilité, c'est vraiment des irresponsabilités, de la légèreté même. Par mon qui a vision, il y a un leadership faible et on ne comprend rien et on est tous emballés, on veut nous emballer dans une aventure où il y a nos dirigeants. C'est juste, nous n'allons pas loin. Vous savez, moi je suis souverain, mais je suis souverain, on a l'air de l'échange des turs, on a l'air de l'échange des turs. Quand je suis en train de dire qu'il y a des pères et des mères, il y a des pères et des mères. Il y a un mémorial de la génocide de Wanda, qui s'inclinait. C'était un acte de responsabilité émue. En tout cas, je n'ai jamais pardonné cet acte-là. Un chef ne peut pas, ne peut pas faire ça. En tout cas, tellement qu'on est un peuple naïf, un peuple qui ne maîtrise rien, qui ne comprend rien, on a vu le chef de l'État aller s'incliner devant les mémorials rwandais. Donc, c'est pour dire que je reconnais tout à qui au avalisé des turs, il y a Wanda. Mais c'est là qu'il régime à Sika-Selté, peut-être, pour soigner des relations. On n'arrive pas au pouvoir, on n'arrive pas au pouvoir par un fait hasard. On n'arrive pas au pouvoir, on n'arrive pas au pouvoir, on n'arrive pas au pouvoir par un fait hasard. On n'arrive pas au pouvoir, on doit être préparé. On doit maîtriser les ABC à Mokanaïo. On y est dans les contextes dans lesquels on y est, et puis quelles sont les attentes à Mokanaïo sur le plan national, international. Comment un chef se comporte ? En fait, il faut mettre, dans la trajectoire historique, on met aussi les grands conflits. Il ne se passe pas, Mokanaïo. On ne peut pas donner, on ne peut pas pratiquement permettre à ce qu'un chef de l'État congolais a qu'il ne s'incliné devant les mémorials rwandais. Non. Premièrement. Vous savez, Bitoumaoïo, le régime en place aujourd'hui, l'IDPS, il est pour beaucoup. Quand c'est ce qu'il y a passé en revue, les troupes, il y a RCD. C'est ce qu'il y a quand même. Vous savez que même la guerre à l'est du pays, on sait comment, à un certain moment, l'IDPS, ses officines, on dit qu'il faut déstabiliser Mokotour. Clac, clac, il faut juste appuyer, appuyer la fidèle. C'est l'IDPS qui a pratiquement, qui a logitumé. Il paye à peuples, l'action est à fidèle, à fidèle à côté. C'était une opposition non armée. Quand il passait en revue, c'était une opposition non armée. Quand il passait en revue, les troupes, les troupes rwandaises, c'était une opposition non armée. Là, il faut bien savoir que l'on parle, mais ce qui a l'air à M23. Le M23, c'est l'air de fait. Il ne faut pas que l'on parle. Loser, nourrir, offrir de l'Etat. Entretenir même. Et vous signez des accords. Aujourd'hui, le M23 est fait surface. Pourquoi ? Le régime, mais on ne coule pas. Le régime, il y a des Pro satisfactions. Parce qu'un régime ne sait même pas, on comprend M23 c'est de l'instabilité aujourd'hui depuis que le pouvoir de Tshisekedi est en place j'ai dit qu'on a enchaîné des chèques parce que on a vu un 21ème siècle on ne peut pas avoir un président le Congo n'a jamais eu un président à la hauteur de ses ambitions ça a le problème à Congo Kassavoumou Mboutou le Kabila tu sais Kedi dis-moi mais qu'on peut analyser que le Congo n'a pas eu de la chance que le Congo n'a pas eu de l'histoire que le Congo n'a pas eu de l'ambition que le Congo n'a pas eu de l'ambition que le Congo n'a pas eu de l'ambition si le Congo n'a vraiment eu de la chance mais qu'on continue proprement partagé dans le noir c'est parce qu'à un certain moment il y a un manque de vision il y a le solidarisme faible c'est quoi le leadership ? cette capacité il n'y a que conduire bateau comme organisation dans le but il n'y a que matérialiser vision comme objectif comme on s'assigne voilà vous avez un joueur entre Jean Lissien-Boussa oui Jean Lissien-Boussa avait parfaitement raison parce que c'est aussi un éclairé de la société bien qu'il se retrouve dans le système à un certain moment il a pris du recul pour dire que non même dans imaginez-vous après plus d'un mois il y a mis en place le gouvernement le gouvernement organise les séminaires ça c'est vraiment ça c'est le royaume il y a ma veille les gouvernements organisent les séminaires aujourd'hui nos dirigeants rivalisent les goûts d'enrichissement illicite dans le but le ligue de champions il y a 30 millions 30 millions je n'ai pas 40 millions je n'ai pas 50 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 millions demi-finale 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 les qualifiés jouera la finale contre pratiquement Yémi vous comprenez un peu ce que je n'ai pas écouté mais pendant que je n'ai pas moi j'ai vu un militaire dire devant la cour que ceux qui n'ont qui abandonnent des postes parce que ceux qui sont 50 jours dans le front c'est malheureux c'est malheureux moi qui vous parle je suis de la famille militaire je n'ai pas moi je n'ai pas soldat je n'ai pas militaire je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas ce qui est l'armée c'est parce que quand on a un armé c'est quand la fédération est parce qu'il y a un homme parce qu'il y a certains on se disait bon famille je n'ai pas je n'ai pas il y a pas j'ai pas il y a 20 ans c'est ce que j'ai c'est à chaque mois chaque mois nos militaires viennent à la maison et ne pas ça les militaires sont les articles ne pas ils font quelque chose ce tout pourquoi ce vous le c'est 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 le c'est Comment ça ? Ils ont un salaire. J'ai mon téléphone ici. J'ai mon téléphone. Ils ont des primes à la banque. Chaque jour ici, il va revoir beaucoup. Qui m'a m'a bien ? Vous payez à quelqu'un moins de 100 dollars dans une ville où la maison, la plus moins chère, coûte 100 dollars, chambre et salon ? Pour aller sur moi, c'est un bon ami. Oui bien. Nous avons dit ce platon, cinq siècles avant Christ, assis à Ponta du Macambo, dans le collectivisme, il serait mieux que l'enfant ne puisse pas appartenir à une famille pour qu'il soit dévoué de la protection à la communauté. Qu'est-ce qu'il disait ? Quand nous sommes militaires, nous, nous avons l'un des motards. Nous avons dit que nous avons une famille. Nous avons dit qu'il n'y a pas. Nous avons dit qu'il y a des mamans, qu'il y a des mamans, qu'il y a des mamans et des mamans, que nous avons un petit quartier. Il n'y a des mamans ici. Est-ce qu'il y a quand il y a des alliés, on va se passer à la prise en charge ? Mais les militaires, on a un front à ça. Quelque part, les alliés, les conditions dans lesquelles tu vas militer, c'est ça. Mais moi, quand tu sais qu'il y a un coup, tu es vraiment armé dans l'État, il fallait renforcer les effectifs, améliorer les conditions de la militaire et aussi les problèmes de l'infiltration dans l'armée. Donc tout ça, je peux dire, mais peut-être qu'il y a des conditions de l'armée et de s'améliorer. Eh bien, les faibles le disent toujours. On peut faire des cérémonies officielles, mais quelle est la réponse ? Quelle est la réponse ? Mais Luganda a été condamné, très cher professeur. Luganda a été condamné, qu'est-ce que Luganda nous a payé ? Vous savez, la finalité, c'était quoi ? Tu sais qu'il y a à Brada, Luganda nous devait combien ? Combien de ? 10 milliards ! Eh bien, tu sais qu'il y a un truc, tu sais qu'il y a un truc ? Luganda nous devait 10 milliards. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait ? Il lui a signé le contrat de Mokoboye, je dirais Léonais, où Luganda va construire, je ne sais pas quoi. Mais c'était toujours dans la réparation. Papa, on vient maintenant atteindre la phase Mokoboye. Il y a une imbécilité collective. Apparemment, il y a un imbécile. Tout le monde ici, nous sommes des imbéciles. Ce gouvernement vient maintenant nous abrutir. Vous savez, lorsque... Socrate a l'obatière. Ma béa démocratie, des fois, il met marquer l'ignorance au sommet de l'État. Et apparemment, l'ignorance a émis domicile et on commence maintenant à nous abrutir. Les Congolais, c'est un peuple qui n'a plus de repères et qui est perdu. Qui est perdu sur tous les plans, sur tous les domaines de la vie. Sur tous les domaines de la vie. Imaginez-vous, par moi que nous parlons, il y a des morts à l'est du pays. Mais il y a des gens qui pillent le pays, qui pillent, qui ont des millions chaque jour. Qui ne savent pas en traiter la population. La population vit dans des conditions minables, chaotiques. On ne sait pas jeter le matériel des guerres. On n'a aucune vision. Un pays comme le nôtre, pensez-vous qu'un petit pays comme le Rwanda, peut vraiment nous rivaliser aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a un problème de vision. Et il n'y a pas de mauvaises tropignacs et de mauvais chefs. Et l'opère, c'est le régime. Moi, je dis parce que le pouvoir a pour objectif, quoi, primordial, de protéger et de sécuriser sa population. On n'est pas sécurisé parce que nous avons un régime faible. Comme nous sommes à la tête. Mais il y a aussi un problème. Comme nous avons un malaise très doux, nous avons un moyen de pouvoir s'abattir. Du coup, je suis en train de demander à l'éducation. N'est-ce pas, moi n'ai pas le droit, tout de même qui en thoufait ? À tout ce qui s'est passé ? Je n'ai pas d'accord, même moi a oufait, papa ne le ratait. Moi, le jour où ma mère est morte, j'étais surpris, un papa m'appela. Aip Singa, mon fils, je trouve que tu es le monsieur de la famille. Un ministre commence à pleurer. Le ministre est là pour des solutions. Tu es ministre de la justice. Mais il faut maintenant proposer des politiques publiques d'idouane pour y remédier. Et après, c'est fini. La mort des Congolais nous profite. La pauvreté congolaise nous fait du bien. On gagne assez avec ces morts. Ces morts nous permettent probablement d'avoir des sous venant du Rwanda. C'est ce qui se passe au Congo. Il ne faut pas suivre ces larmes-là des crocodiles. Nos populations ont assez souffert. Parce qu'il n'y a pas de temps de nous. Et il n'y a pas besoin d'un ministre à l'éliminer. Mais vous savez quoi ? Pourquoi vous voulez juste nous abroutir à ces points-là ? Pensez-vous que tout ce n'est abruti ? Il n'y a pas besoin d'un ministre. Il n'y a pas besoin d'un ministre à l'éliminer. Il n'y a pas besoin d'un ministre à l'éliminer. Nous, on est maintenant en face d'un pays, un mouvement structuré organisé qui a une vision, des objectifs qui vous atteignent. Vous vous êtes dispersé sans vision, sans objectif. C'est soutenu par les puissances. Ça, il ne faut pas oublier la communauté internationale. Quand vous évoquez cette question-là soutenue par les puissances, ces puissances-là n'ont pas de couleurs. Ces puissances-là n'ont pas de couleurs ni idéologiques, politiques, moins encore, je ne sais pas moi, culturelles ou tribales. Non. Ces puissances ne visent que, ne jure que sur deux intérêts. Mais, un manager, je suis, aujourd'hui, j'aime un peu le football et j'aime le management de résultats. On te confie une équipe de football, on te dit que tous les moyens sont bons pour atteindre le résultat, comme le disait Machiavel à son temps. Alors, tous les moyens sont bons pour atteindre, pour pouvoir le gérer, le conserver, tout ça. Le plus longtemps qu'il est possible. Bon, tous les moyens, même un bon manager, il doit d'abord analyser. Aujourd'hui, le monde connaît un rémaniement géostratégique. Je dirais géostratégique. Hier, le monde était unipolaire après la Deuxième Guerre mondiale. Le monde était devenu unipolaire avec le primaire à Etats-Unis. Quand on a commis dans le 9, c'est pratiquement la renaissance de l'Empire chinois, les Chinois vont se réveiller. Après, le Chinois, il y a deux mille, la Deuxième Guerre mondiale arrive dans la Russie. La Russie s'est réveillée, il y a le Brésil, les BRICS, la place s'est réveillée. Aujourd'hui, le monde est redevenu multipolaire, il y a plusieurs pôles. Et en termes de pôles, chacun maintenant peut nouer ses relations stratégiques. C'est-à-dire qu'on doit maintenant se doter d'une politique extérieure. Dans la politique extérieure, c'est la politique diplomatique, la politique internationale de l'Empire chinois. Faut-on redéfinir, Yango, en fonction de nos besoins et de notre vision ? Ça, c'est très important. Mais on n'en a pas ! Il faut qu'il y ait d'abord un but, une vision, deux objectifs, et maintenant vous redéfinissez. Maintenant, on redéfinit stratégiquement. Maintenant, on redéfinit le temps. Quels sont les partenariats pour ça ? Avec qui faire le partenariat ? Il y a des partenaires que dite traditionnelle, l'Occident. Il y a maintenant de nouveaux partenaires. Comment nouer des relations à Bango ? Quelle est-ce qui se passe avec l'Afrique du Cid ? L'Afrique du Cid qui vit avec le BRICS et l'Occident au même moment. Oh non, le vilain Poutine ne peut pas se déplacer. Poutine atterrit l'Afrique du Cid. Les africains vous disent, non, on est de la CPI, mais ça ne nous concerne pas. Parce qu'il est question des intérêts. Mais tellement qu'on a aujourd'hui une génération chèque et chancelée au Copamba. N'a beaucoup aussi. Ok. Imaginez-vous. Vous sentez qu'on a connu la succession à pouvoir Mokoboyer. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Voilà. Lorsque vous lisez, le professeur Bongeli qui a écrit « Le tas bébé », vous allez vous rendre compte qu'en fait, on est encore dans le stade primaire même il y a le raisonnement. On est encore dans le stade de Mokoboyer. Il y a l'apprentissage. Voilà pourquoi les gens viennent apprendre au sommet même de l'État. J'ai vu, il y a un ministre provincial de Mokoboyer. Il y a un bébé. Il y a un bébé. Il y a un ministre provincial actuel du gouvernement. Il y a un ministre provincial. Chez moi, à la maison, ma fille de la deuxième secondaire ne peut pas lire ainsi. Il y a un deuxième secondaire. Chez moi, à la maison, ce ministre-là a le niveau de ma fille il y a un deuxième secondaire. Parce que chez moi, à la maison, vous trouverez des enfants merveillés. Merveillés, je dis. Je ne suis pas dans le monde. Comme les repères. Je ne suis pas dans le monde. Je ne suis pas dans le monde. Et puis, sinon, je ne suis pas dans le monde. Je suis dans le monde. Ça, c'est vraiment... J'étais vraiment du discrédit de l'opprobre à tout ton peuple. Il y a combien de cadres ? Je ne suis pas dans le monde de ma université. Ma cadres, c'est pas dans le monde. Si tu esimes que tu es dans la famille. Mais cherche... Il y a le parrainage. En anglétien, c'est là juste le système à vie les jours. Mais il y a aussi un parrainage positif. Je vais puiser maintenant la conférence de Naba Ango. Mais qu'il soit aussi des compétents. Qu'est-ce que c'est le ministre ? Est-ce qu'on appelle Thomas Soler ? Un gouverneur. 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 Là, je vais dire dauphin. Un gouverneur incapable d'écrire mes fils que son nom. Le gouverneur du Bas-Congo. Celui du Bas-Congo. Ma... Maouéja. Maouéja. L'ancien gouverneur. Donc, imaginez-vous. Et on a ces cas de figure, même au sommet, même juste dans le gouvernement central. On a ces cas de figure. C'est vrai. Même dans le gouvernement central, on a ces cas de figure. On a Mokati Kaboui. Mon cher, Mokolo Moko. Non. Tant qu'on entend aussi ce qu'il y a, c'est qu'il y a. On a dit qu'il y a un ministre. Il y a dit qu'il y a un ministre. Un jour, je me retrouve dans une conférence. Il n'y avait que de ministres, de vice-ministres, tout ça. Il parlait. Je ne prenais même pas mon temps pour nous critiquer. Mais à la fin, j'ai été obligé de dire au ministre. Et quand je pris la parole, Mokoui. En prenant la parole, j'ai dit qu'il y a un ministre. Et je m'étais dit qu'il n'y avait pas. J'ai été conseiller à plusieurs reprises. Il y a tout. Il y a des lettres. 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 C'est vraiment le reflet navrant, l'image fractale que nous présente aujourd'hui l'espace gouvernant l'Abiçot. On a aujourd'hui des gouvernants, en fait, n'attendez-vous tout, hein ? Vous sentez qu'il y a quand même des gens qui vous inspirent. Vous savez, nous, nous, comme un journaliste, c'est pas un moment qui m'embichine, toi. Un moment qui tourne, qui tourne, toi. Un moment qui maman, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Il y avait une chanteur. Chanteur. La pointure au-dessus. Un moment qui m'a dit qu'on peut s'opposer. Un moment qui m'a dit qu'on peut s'opposer. Un moment qui m'a dit qu'on peut s'y aller. Mais le moment où t'as la ministre, c'est-à-dire qu'on peut s'y aller. Ce qui s'y a dit qu'on peut s'y aller. Il y a de la ministre, c'est-à-dire qu'on peut s'y aller. Mais ne pensez-vous que ces gens-là peuvent encore rédiger des correspondances ? Parce que ça a même conféré que la cabinet n'a pas encore. moins encore en administration. Il sait ma faiblesse, mais il ne sait pas faire confiance, il n'a pas le cas en administration. Genocost. Vous terminez. Genocost, moi je dis, les Congolais, le jour où on aura un gouvernement responsable, un gouvernement visionnaire, un leadership éclairé, je crois bien que nous allons juger tous ces criminels de guerre. Et nous allons plaider réellement pour les Genocost. Le Congo est le seul pays au monde qui a connu de multiples de génocides. On a connu le premier génocide, c'était pendant la période d'esclaves, pendant la période pantongiste et trabagiste, on a connu des génocides. On a connu des génocides avec Léopold II, on a connu des génocides en Belgique, on a connu des génocides au Kassai, avec les diamants du sang, on a connu des génocides au Katanga, avec les cuivres du sang, aujourd'hui c'est l'est du pays. Et je vous parle là des millions et des millions de morts. À Maïndombe, à l'Équateur, au Katanga, au Kassai, aujourd'hui à l'est du pays. Donc, aujourd'hui, je crois bien, à l'ère moderne, il n'y a pas un pays après la Deuxième Guerre mondiale. Tu peux réclamer un nombre de morts au Kulakongo. Et c'est sous, pratiquement, c'est sous, je dirais, c'est cette complicité internationale qu'il y a des complices. Il y a l'ONU, les États-Unis, la France et autres. Et il y a ma autorité, Nabiso. Mais, nous avons parlé de la carte, il viendra un jour où le Congo se trouve qu'il n'y a pas Il n'y a pas un pays. Même démocratiquement, il n'y a pas un pays. Il n'y a pas un pays. Mais il y a des mandats. Il n'y a pas un pays. 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 Mesdames, messieurs, tous les jours, comme on a toujours dans la émission, Nabiso, vous avez suivi notre invité. Mais, mon amour, en même temps, de rouler là-bas, Nabiso, le ministre de la Justice, Constantin Tamba, Excellence, je salue en passant, à l'Élie. Mais, de l'autre côté, à Luanda, il n'y a pas un pays. Vous avez observé ce que c'est le fait avec les Américains, les Européens, etc., qui trêvent, ça n'a pas marché, ils ne font quoi. Il n'y a pas un pays. Est-ce que il n'y a pas un pays qui a déçu le fait, en ce que le fait, ou c'est le fait qu'on a avancé ? N'est-ce pas que la communauté internationale ? au profit ? Il n'y a pas tout, il n'y a pas de l'initiative, il n'y a pas de l'initiative. Il n'y a pas de l'initiative, il n'y a pas de l'initiative. M. Le ministre, on a deux messieurs au pouvoir. C'est tout, pas d'excellence, excellence ami, excellence ministre à sport. J'ai pas dit de m'ouzala, c'est comme la Didio Boudiou. Alors, excellence, excellence ministre à jeunesse. Il faut parler de sport, c'est que il y a à l'excellence. Après des performances aux hydrocarvures. Hydrocarvure, Allez-y, juste, bientôt, là, il y aura encore des procès entre nous et le roi, et l'herbeau-là. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de différence à ce pays. Il y a des prédateurs. Il y a des prédateurs, parce qu'avec cette gouvernementalité du ventre, des gens qui sont venus pour être mort, enfin, entretenir leur ventre au pouvoir. Ils ont une excellence, c'est lui, Oazako, viser l'intérêt général. C'est lui qui travaille pour les rayonnements de son espace, de son pays. C'est lui qui travaille pour le bien-être de sa population. C'est lui qui est excellent. Il excelle le Namamakabuyama-lam. Donc, vous voulez dire que Boudimbo est un prédateur de la ? Moi, je ne suis pas de la justice, mais je pense que Boudimbo serait aussi l'un des prédateurs de ce pays. Donc, dans ce gouvernement, il n'y a personne qui travaille mieux pour les rayonnements ? Dans ce gouvernement, ça, c'est un gouvernement des vautours, un gouvernement des prédateurs. Et un gouvernement des pilleurs. Alors, Jean-Pierre Liao. Un gouvernement des détourneurs. Jean-Pierre Liao. OK. À la fonction publique. À la fonction publique. C'est l'un de mes deux préministres à la tête de ce pays et de ce ministère-là. Là, c'est vous, parce que j'ai l'opposé sur. Bon, malheureusement, dans ce pays, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé, mais ça a l'apprenti. Il n'y a pas de clé. 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 Vous savez, quand je vis les gens chanter à la gloire de chanter, il y a un nabi. Et un ignorant, je commence à chanter à sa gloire. Vous savez. vous vous avez quelques comptes parce que c'est vous êtes à la tête d'un ministère de la fonction publique voilà un ministère qui connaît les effectifs pléthorique en pléthorique dans un pays où vous n'avez pas vous n'avez pas assez de moyens vous avez juste de maigres et budget suffisant pour tripler les effectifs et va fonctionner sans tenir compte il ya pas il ya bidje nabino non seulement ça on m'a dit si ma dépense ma dépense nimi ma dépense ordinaire ya moque ma dépense à fonctionner à moca va élaborer il affiché la mécanisation il a apprécié à l'arrivée par tout le monde il a acclamé il a acclamé par cette ignorance parce que la s'il n'a pas bénéficiaire de fonctionner la cécité les collectives la cécité les collectives n'y a que c'est battu la poignée d'arrivée mais là et moi qui tu n'allais boisson à y aura vraiment qu'on n'a pas eu au bataille qu'il a c'est macabouane mais diamant d'inguez à l'ac la cour du matin n'a qu'une économie dix directeurs et c'est qu'à être là qu'on a cinq cinq directions il ya déjà 20 directeurs parce qu'on a déjà là on va faire les aléter alors julien panoukou julien papa papa so que les mots on a l'excellent quand ma ta ministre et abissa bisous tânes ma coûte à ta banaudaka ya combien tânes à demain à combien tout aller à une salaire à un acquis aux voies ces gens qui rivalisent les goûts d'enrichissement illicite au sommet de l'état ces gens qui ont campiontement car pour réaliser les finances de l'état à leurs service, qui ne jure que sur des intérêts égoïstes. On va mettre en parenthèse, on va mettre en parenthèse, on va mettre en parenthèse. Et on revient à la question sur une société de fait à Luanda. Il faut toujours continuer comme ça, on souhaite. Il faut une stratégie, une stratégie, une stratégie, une autre solution. Ok. Ah, quand tu sais que c'est le voisin qui fait à Kabo Habitouba, au côté de Seine-Na-Kaabitouba, dans le bureau, tu as beaucoup te menacés et tu as. Et tu as beaucoup de te menacés. Quand je vous fais et que les voisins sont classés que tu as, il y a un problème qui me disait que tu disais qu'il est comme ça. En tout cas, grand maître, c'est de moi. Le voisin était là, c'était pour toi que tu es. un aujourd'hui c'est pas comment c'est qu'il y en avait à la tête il sait c'est pas qu'une figure qui m'a pas en tête cabot pas le rwanda c'est que c'est parce que là apparemment pas quoi la base à la sécurité il ya il ya un royaume une organisation structurée il ya une vision baby l'inibaba au salat face à une troupe dispersé sans vision en débandade tout ça mais le coup bas au salaté comprenez quand le roi de l'angola vient intervient pour la solidarité à voir ça font ailleurs on dit cessez les faits mais les ménages n'a pas gagné 10 mois et du maire au moins c'est mino a fait le bouquet à et du boutique à quoi c'est que c'est parce que les congots les congots se présente aujourd'hui n'a pas six millions sur le col à moi n'est un moment les congots n'imposent pas pratiquement son tempo les congots n'imposent pas sa logique les congots sont pays faibles surtout le plan sur le plan militaire c'est que le congo c'est une armée c'est une armée non républicaine c'est une armée non structurée c'est une armée une armée bon c'est pratiquement à qui la faute mais la faute à nos autorités lisez mon bout où j'ai mon bout de dignité pour l'afrique au bout tu dis après 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 les aventures des soixante 1 c'est par ça comme du monde oui après les aventures des soixante je viens je dis non comme je suis obligé de construire une armée il ya un général américain qui m'approche peut me dire non mais c'est mon bout où on ne construit pas une armée sur les décombres yam yamit nere en qualité et c'est que je bâtis aujourd'hui depuis soixante mon bout a tenu armé naïe sur les décombres yamit nere bah tu vas t'en faire mon léle bah tu vas t'en faire mon léle bah tu vas t'en faire mon léle il va créer son arme dans dans à l'intérêt de cette armée là il crée pratiquement une unité spéciale la présidente de la république pour la protection naïe de continuer bongo au moment là il y a eu des conflits entre euh quand c'est là quand qu'au colo nan bah tu attends tchatche moi j'habitais tous ces camps là je faisais battu nan bah quand tu m'as nommé au moment n'a pas conflit parce qu'elle va conflit mon co s'il y a nana oncle et a y a un côté là oncle mon souche oncle là qui peine t'emba koti a zo gang il n'a pas militaire le con la banane parce que lui c'est dit un peu parce qu'il y a ça à ça les dragons quand même on n'a pas besoin d'un dragon hein ah bah on va s'ouvrir la terre j'ai pas les limites comme on n'a pas besoin d'un lingui parce qu'il y a ça bas dans mon bout dans mon arme est mon bout mais bas dans mon bout il y a garde il y a mon bout qu'il arrive qu'il y a là à ce moment où tu m'aura à ce moment où tu m'aura à ce moment où tu m'aura le reste est à l'ingaïté qu'il y a le père mais moi a marché a créé une armée sur les décombres là en bout à ticaki à rwanda à yakinabango à fudèles a créé une armée qu'il y a de décombres là à ce moment où tu m'as rébellion à sangu si bango mixage par passage vous avez une armée tu sais qu'il dit ah il y a cette armée là tu sais que d'à son tour on lui place de créer une armée nationale une armée républicaine il y a créé ticata ticata et maintenant ma présidence sur le monde les effectifs et la garde républicaine présidentielle ont été toujours supérieurs et ont toujours eu des avantages pour les cabaninga donc dans un tel environnement en tout cas on n'a jamais connu une bonne année n'a qu'à tambour à la mission mesdames et messieurs en tout cas nous tendons à la fin de notre émission si on peut encore nous apporter quelques secondes par rapport il y a tant jusqu'à là on répond à la question d'ailleurs c'est sur le fait est-ce que donc au service ou c'est sur le fait ou soit qu'il faut attaquer je peux un peu emprunter comme un pays qui s'est fait moderne souverain les rwandais sont calmes à la moindre escamouche mandatoz et là la moindre escamouche à la moindre escamouche et bien à la moindre escamouche donc quand pensez-vous que nous on paie là on va réagir sur ce fond de quoi on n'est pas fort on n'est pas organisé on n'est pas structuré il y a un bateau basale et l'eau on va terminer par cette question merci pour ta question maman olive parce qu'on a pris encore le temps maman olive quand il s'aveste à l'ibout sauf la cabille à la tata cacermont sur les dames api romanité la cantine qui veste la poche pas similé à mona comédien moko congolais on a résident de la république a prété serment maintenant à bout à main notre atavestement au banan à bout à main parce qu'on a cabille à la travestie à la l'aïdité d'attaque à la veste déjà alors mon nom n'a pas elle un toi tu as ma veste déjà je suis maman avec ma veste quand tu as la taille je suis resté je suis resté c'est pour nous dire que les gens ne veulent pas insulter le peuple congolais nous ne confisquerons la souverainité ça c'est une idée ça c'est nous dire que nous ne sommes pas dans une démocratie nous sommes dans une dans une monarchie absolue, où il y a un monarque qui réjante la vie, il y en a plus et non le peuple hein, maintenant ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent aussi tirer ma conséquence, ma leçon, tu sais que c'est que maman lui va rouler la lélo l'effort d'hier qui plaire aujourd'hui lui aussi deviendra il y aura un autre effort mais ceux qui vont saler ma lélo or, ceux qui ont lélo, c'est la population qui a lé comme on dit l'olive mais n'est pas une population, mais il y a un petit nga rossimu, grécimu rossimu, qui est une garde très intelligent que j'ai encadré maman Kapangala, Deschartes Tchébea Mato Goutou Armatoumou N'est-ce que tu es que tu es avec Kabila le peuple n'est pas un match lélo n'est pas un peu c'est en côté là donc Kabila on livre Aïe Baku et Mato Goutoumou qui le lobby et les autres le peuple mais Aïe Baku il y a à la question des pouvoirs on ne peut pas nous c'est elle qui réjante la vie ces monarques Kabila tu sais les autres qui est la souveraineté réfait au peuple tant que tu veux vendre là il y a forment Il n'y a pas de gouvernance totalitaire ou autoritariste où il n'y a pas de pouvoir confisquer le pouvoir du peuple. Et un jour, le peuple prendra conscience que la souveraineté n'y a pas de souveraineté. Un mot de la fin, je dirais qu'il y a le pouvoir. Pour le pouvoir, il y a le pouvoir. Quand on dit non, quand on dit qu'il a un crocodile, il y a un congolais qui ne passait pas dans ce pays, il se dit que demain, l'avenir va nous juger. Nous serons pratiquement face à ce tableau. il y a l'histoire, il y a le tribunal de l'histoire au-delà, il y a ma justice le tribunal de l'histoire va condamner, tu sais qu'il dit va condamner vous, ses ministres le tribunal de l'histoire a déjà condamné Kamila, la peine de mort le tribunal de l'histoire a déjà condamné on lui parle là elle a lui condamné le tribunal de l'histoire Kamere et les autres que tu as cités ici mais basse-toi à conscience et population n'a plus surtout à conscience mais pas du droit de l'histoire il y a pas une guerre il y a pas une bataille souveraine salutaire, il y a pas un combat un moter qui est livré à partir d'un moter les gens, ils peuvent aller ils peuvent aller les militaires, ils y a des compatriotes les compatriotes congolais ils vont aller il y a cinq jours c'est pas un hasard c'est pas une aventure de l'Obotama Congo c'est l'Obotama congolais pour l'Obotama Congo si tel n'était pas le cas si on est ici parce qu'on a compris que ça c'est notre pays l'Obotama Congo et le peuple vaincra et le peuple finit toujours par Colonga il n'y a pas une arme qui soit efficace pour la peuple merci mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui merci à l'équipe technique merci à mon frère Dumse merci à vous aussi notre très cher invité en tout cas prochainement nous allons toujours parler de ce pays la République démocratique du Congo qui reste et restera toujours montré et de la terre commune est resté branché mesdames et messieurs merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada